Je travaille sur les thématiques de l'écologie et des pêcheries du golfe de Gascogne. Mon domaine d'expertise, je travaille sur la biologie des espèces, essentiellement sur l'écologie des populations. Et ensuite, je travaille aussi sur l'activité des entreprises de pêche en Nouvelle-Aquitaine. Les principaux enjeux qui sont soulevés dans le chapitre pour les ressources exploitées par la pêche et la conquiliculture. Pour le territoire de Nouvelle-Aquitaine, la pêche et la conquiliculture sont des activités vraiment très importantes. On est à peu près à 484 millions d'euros en chiffre d'affaires généré par ces deux activités. Et un point important que je voudrais souligner, c'est que ce qu'on constate sur les ressources exploitées, c'est qu'il y a une arrivée d'espèces nouvelles qui arrivent en face du territoire. Mais on voit aussi que de nombreuses espèces commencent à migrer vers le nord, que ce soit les zones de ponte, les stocks de géniteurs. Et donc, on voit un changement de distribution dans les espèces exploitées par les bateaux de Nouvelle-Aquitaine. Et il se posera donc la question de, est-ce que les bateaux seront en capacité de suivre ces espèces ? La gestion des quotas, des taques et quotas, telles qu'elle est pratiquée actuellement, c'est une répartition spatiale sur la base de droits historiques, d'une clé historique. Et elle ne prend pas en compte ces évolutions de distribution des espèces. Et donc, on voit des verrous à l'activité de pêche qui pourront survenir. Et c'est déjà le cas pour certaines pêcheries. Par rapport aux citoyens et aux décideurs, ce que l'on espère, nous, en tant que scientifiques, c'est que cette synthèse scientifique des connaissances, elle puisse être vraiment utile, qu'elle soit lue, que les gens s'approprient le contenu. Et on a fait l'effort dans ce second ouvrage de vraiment essayer de décliner en enjeux qui puissent être transformables en décision pour l'action publique. Et donc, on espère vraiment que les gens se saisiront des conclusions du rapport pour que des actes soient engagés, pour atténuer, pour s'adapter le mieux possible aux effets du changement climatique qui sont attendus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !